Bonjour à tous. J'espère que les deux autres sont également là. Les deux que j'essaie d'accueillir pour ce forum, Wolfgang Kallek et Rodrigo Muntaka de Valparaíso. Wolfgang est le centre de constitution et des droits de l'homme qui a été aussi très longtemps. Il a publié un livre sur l'économie concrète des droits de l'homme, ce qui est très directement à notre forum. Et Rodrigo Muntaka est le porte-parole du mouvement d'accès à l'eau et il s'engage aussi contre les procès en Chili et est également un candidat des élections. Et moi, je m'appelle Thomas Seibert et je travaille pour Médico International. Nous avons également la fonction chat qui est très importante parce que chacun a la possibilité de pouvoir poser des questions. Et nous avons aussi la fonction interprétation que vous pouvez voir sur le petit globe où vous pouvez choisir votre langue. Encore une chose parce que nous avons déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Nous allons, après les trois présentations, passer directement aussi aux premières questions et nous allons avoir nos réponses et les réponses seront également les conclusions. Ce forum, en fait, est lié directement aux problèmes qui ont été abordés dans le forum précédent. Le problème de la révolution et du fait que la révolution se retrouve toujours dans la crise. La fin de la révolution, quand est-ce que cela sera arrivé, c'est les révolutionnaires qui ont décidé. Ça dépend des révolutionnaires. C'est pourquoi je dis que la crise n'est pas une question de la fin, mais une question aussi de l'interruption du processus révolutionnaire. C'est quelque chose que nous voyons régulièrement et c'est le problème que nous voulons aborder maintenant. Nous allons le faire aussi par deux termes. D'une part, révolution des rois de l'homme et d'autre part, les bouches d'un programme. Donc, nous avons une théorie critique et c'est quelque chose qui a toujours été employé par médicaux. Et c'est des questions que l'on se pose dans le contexte de la révolution. D'une part, la durée et d'autre part, le sujet de cette révolution ou les sujets de cette révolution. Sur la durée d'une révolution, un grand nombre de révolutionnaires étaient toujours d'un même avis. Elles durent beaucoup plus longtemps que la durée à laquelle elle est souvent réduite. Plus longtemps, par exemple, que l'assaut du palais d'hiver à Saint-Bétersbourg ou sur les manifestations sur la place Tahrir au Caire. C'est-à-dire, une révolution est en fait une révolution qui doit être permanente. Le problème avec cette définition, c'est que la révolution permanente, dont on a déjà parlé, permanente, est toujours et en permanence victime d'interruptions. Et c'est pourquoi un grand nombre de personnes pensent qu'on puisse réduire cela, par exemple, à l'assaut du palais d'hiver. La révolution permanente, que l'on pourrait appeler donc révolution des droits de l'homme, pourrait signifier que la révolution permanente dans laquelle nous nous trouvons est commencée avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens en 1789, c'est-à-dire lors de la révolution française. Et deux ans plus tard déjà, se retrouver aussi dans la révolution haïtienne avec une universalité qui avait commencé à faire ses preuves. Elle s'agit, on l'appelle révolution des droits de l'homme parce qu'on a toute une série de résultats intermédiaires avec les droits de l'homme qui étaient pour la première fois vraiment mentionnés de façon écrite, juridique et politique. Et cela se voit dans les différents droits de l'homme que nous avons adoptés du point de vue historique. Ainsi, les droits de l'homme politiques, dans leur première déclaration, dans la déclaration américaine, française et dans la révolution aussi haïtienne. La déclaration des droits de l'homme économiques, sociaux et culturels n'aurait jamais été atteinte sans la révolution d'octobre. Les droits de l'homme collectif, en fin de compte, sont dus aux différentes révolutions anticolonialistes du Sud mondial avec un statut très précaire qui fait qu'il nous démontre que ce statut de la révolution permanente n'est pas encore terminé mais n'a été qu'interrompu. Actuellement, lorsque l'on voit toutes les luttes pour les droits de l'homme, nous avons un certain nombre de luttes spécifiques pour différents droits de l'homme, pas seulement une nouvelle sorte de droits de l'homme, mais pour faire valoir ces droits de l'homme, en particulier dans les chaînes d'approvisionnement et de production du capitalisme mondial. Et c'est pourquoi Médico participe de façon programmatique à ces nouvelles luttes pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme ne se différencient pas les uns des autres, mais plutôt dans leur caractère en tant que, d'une part, donc des droits de l'homme politique, ensuite économiques, sociaux et culturels, et ensuite collectifs. Et ils se différencient, à savoir, c'est-ce que l'on parle d'un droit de l'homme ou des droits de l'homme, donc singulier ou pluriel, et ou d'un droit humain ou des droits humains. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de repenser au terme de la dignité humaine. Ce terme est utilisé de façon différente dans différentes cultures et différentes cultures, avec une certaine perception du contenu de ce terme du point de vue historique. La dignité humaine dans le contexte chrétien est en fait le fait que l'on est des enfants de Dieu, qui était suffisamment dans l'esprit chrétien que nous étions quelque chose, que l'humain était quelque chose de spécial, d'unique dans sa dignité. Le terme moderne et des droits de l'homme ne connaît plus un tel contenu. Il se base uniquement sur la forme, en fait, de l'existence sociale individuelle et de la capacité pour l'homme de choisir le contenu de son existence selon différentes possibilités. Donc, ce libre choix, avec ce libre choix d'un type d'existence qui se base sur son propre libre arbitre. Dans le droit humain au singulier, on a cette possibilité pour tout un chacun du libre arbitre, de l'autodétermination qui est vraiment le programme qui fait que nous avons ce terme programmatique qui vient du grec programmatique, qui signifie une déclaration contraignante publique. Avec cette déclaration publique, le droit humain singulier se distingue justement de la pluralité des droits humains dans leur diversité. Et aujourd'hui, nous avons, sur toutes les révolutions des droits humains, nous avons véritablement cette déclaration contraignante publique, c'est-à-dire programmatique, pour ce que l'on veut du point de vue politique, économique, social et culturel et collectif, et qui doit nous être garantie. Afin que nos droits de l'homme, notre droit humain singulier, c'est-à-dire notre droit à l'autodétermination et au libre arbitre de notre propre existence, puisse également être réalisé dans notre coexistence avec l'autre. Le paragraphe 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme allie le singulier du droit humain avec le pluriel des droits humains, en se sentant que chaque personne a droit à un ordre social et international dans lequel la présente Déclaration permet de réaliser différents droits et libertés. Aujourd'hui, nous voyons que ni le droit humain au singulier, ni tous les droits humains dont nous avons parlé au niveau social et international sont véritablement réalisés. C'est pourquoi la révolution des droits de l'homme est une révolution permanente. Et son sujet, que ce soit au pluriel ou au singulier, fait que l'on veut continuer à lutter pour la réalisation des droits humains. Wolfgang Kallek et Rodrigo Moudacal sont deux activistes des droits humains et donc deux révolutionnaires des droits humains vont nous présenter comment cette révolution aujourd'hui, cette lutte révolutionnaire peut être menée aujourd'hui avec la possibilité aussi d'aborder l'interruption de la lutte révolutionnaire. Ils vont nous présenter cela avec les différents mouvements chiliens des dernières années, mais également de la perspective de l'individu qui se conçoit comme révolutionnaire des droits humains. Et je suis maintenant arrivée à la fin de mon propos et je vais passer la parole à Rodrigo. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je tiens vraiment à saluer tout le monde. J'ai 15 minutes, si j'ai bien compris. Je vais essayer de respecter ce temps. C'est votre temps aussi. Je voudrais parler de la mémoire historique, des souvenirs de ceux, de ces révolutionnaires qui, pendant les années 70 et 80, ont cherché une nouvelle solution au Chili, qui ont dû recourir à la force matérielle pour s'opposer à la dictature. Et je voudrais le faire en me référant au passé, parce que c'est essentiel pour parler du présent et préparer l'avenir. Cette histoire décrit la dialectique, l'évolution de la société, de la nature, de la pensée. Et c'est sur cette base-là que je voudrais d'abord commémorer les nombreuses morts, les nombreuses victimes de cette révolte publique au Chili. Les 400 personnes mutilées qui ont été des victimes de la violence policière, plusieurs milliers de personnes blessées, de personnes arrêtées à l'occasion de tous ces mouvements qui ont toujours été poursuivis par la police. Ce mouvement au Chili qui a tenté de freiner, de mettre fin aux injustices. Ce sont des éléments simples, comme l'eau, la nature, qui devraient être à la disposition de tout un chacun dans les années 70 et 80. Il y avait des dictatures dans 18 pays latino-américains. Le Chili ne faisait pas exception. Pendant les premières années de la dictature, c'était bien sûr Pinochet entre 73 et 80, avec une perception brutale de la population, vraiment une répression armée et violente. On ne tolérait aucune autre idéologie. À partir des années 80, ce sont vraiment des atrocités qui ont été commises par cette dictature, par ce régime. À partir des années 80, et avec les premiers mouvements politiques qui sont nés, c'est un modèle d'exploitation qui est né et qui continue d'exister. Depuis 40 ans, nous parlons d'une exploitation au Chili qui a commencé dans les années 80. C'était le début du néolibéralisme dans toute l'Amérique latine, parce qu'on dit que le Chili était le berceau du néolibéralisme. On était vraiment le meilleur de la classe en la matière. C'est ici qu'on a vécu le capitalisme le plus prononcé, avec tous ses excès aussi. Et dans cette situation ou cette constitution des années 80, l'État était un État subsidiaire, un État qui pouvait intervenir dans les activités, les marchés des acteurs privés. Une constitution qui, en principe, prévoyait un libre choix. On pouvait, d'après la constitution, choisir librement la voie d'éducation ou choisir librement entre des prestataires de services dans le domaine de la santé privée ou publique. Une constitution qu'on a depuis 40 ans maintenant qui définissait aussi la répartition des ressources en eau au Chili, la mise à disposition de ces ressources à la population. Cette constitution des années 80 a privatisé aussi la distribution des ressources en eau. Donc, une constitution élaborée est adoptée sous la dictature et qui constitue la base de l'exploitation dans notre pays. Un pilier du système d'exclusion et d'exploitation qui est en place depuis tout ce temps. À la fin des années 90, la dictature était finie. Ce n'était pas une révolution, c'était une fin négociée. Mais le dictateur continuait d'être le chef de l'armée. Il y avait toujours certains sénateurs, certains responsables que le dictateur pouvait choisir et nommer personnellement. Ils n'étaient pas élus par la population. Et puis, dans les années 90, les hommes politiques disaient à la population qu'ils allaient s'occuper du pays, améliorer la situation du pays et de la population. Et puis, un géographe britannique parlait de l'accumulation par la privation des droits. Ça a commencé dans notre pays. Une accumulation de la privation des droits. Droits au niveau éducatif, au niveau social, au niveau sanitaire, dans le domaine du logement, la répartition des denrées alimentaires, etc. C'était un modèle réglant également la répartition de la propriété du sol ou des terrains, distribution des ressources en eau. Les hommes politiques ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais pu tenir. Et tous les droits d'accès à l'eau, à l'éducation, à une retraite, etc. ont été bafoués. La plupart des rentes au Chili sont privatisées. Il y a des fonds de retraite qui ne font rien d'autre que de s'enrichir par la plus-value créée, ou la richesse créée par les travailleurs. Donc les économies, l'épargne des travailleurs est ensuite réinvestie sur le marché du capital avec des bénéfices énormes par les placements, alors que les travailleurs, eux, vivent en dessous du seuil de pauvreté et ne peuvent plus se permettre un minimum de services nécessaires. À partir des années 90, à partir du 26, à partir de 86 même, lorsque la dictature a commencé à disparaître, il y a eu un nouveau système électoral qui a duré jusqu'en 2017, un système basé sur le consensus. Il y avait toujours une négociation entre le gouvernement et l'opposition et les minorités n'avaient aucun moyen de modifier quoi que ce soit dans le système. Il y avait les deux grands blocs qui s'opposaient, qui se répartissaient le pouvoir entre 1990 et aujourd'hui. Le gouvernement, il a toujours alterné entre ces deux blocs opposés et qui négociaient tout. Il y avait toujours une majorité d'un côté ou de l'autre, mais ça alternait toujours. Dans les années 90, on avait un gouvernement social-démocrate sous le président Edwin. On a beaucoup parlé à l'époque de la modernisation de notre État. Ensuite, il y a eu un changement de gouvernement, un nouveau changement de gouvernement avec Mme Bachelet qui est arrivée au gouvernement. Puis il y a encore un autre gouvernement, le retour de Bachelet. Et puis maintenant, le gouvernement Pinera. Depuis les années 1990, en raison de notre droit électoral qui ne représente pas du tout les minorités, on a connu ça avec cette classe politique bien établie, bien mise en place. On a toujours eu depuis ce moment-là des gouvernements qui ont renforcé encore ce modèle d'accumulation. Et depuis 1990, on a connu aussi différentes tentatives de mouvements sociaux qui ont toujours été réprimés. C'était un peu comme quelqu'un a dit quelque chose comme si ça allait exploser rapidement. Depuis les années 1990, je disais, le pays a énormément changé. C'était vraiment comme une casserole sous pression qui risquait d'exploser à tout moment. Il y avait de plus en plus de mouvements sociaux qui ont dénoncé ces fonds de retraite privatisés qui ont revendiqué les droits à la santé, à l'accès aux ressources naturelles, l'eau, à la terre aussi. Et cette pression, cette casserole sous pression est restée en place pendant pas mal de temps. Les promesses n'ont pas été tenues par les différents partis, par les différents gouvernements au pouvoir. Et finalement, tout cela a pris fin le 18 octobre 2019. En principe, un jour tout à fait normal, mais le 28 octobre 2019, finalement, a été le point de départ d'un mouvement massif de notre population, un mouvement qu'on n'a jamais connu auparavant au Chili. Et ce mouvement, il a été déclenché par une augmentation du tarif du métro. c'est ça qui a été à l'origine. On ne peut pas dire qu'il se soit agi d'un mouvement spontané, comme certains le disent, pour 30 pesos. Non, finalement, c'était une révolte contre 30 années d'injustice, de néolibéralisme, de privation des droits, 30 ans de confrontation entre l'élite d'un côté et le peuple de l'autre. Et la classe politique dit qu'ils n'avaient pas vu venir une telle révolte. Ils ne l'auraient pas cru. Ils étaient contre une intervention étrangère, bien sûr. Mais ils ont constaté cette colère de la population. Ils l'ont expliqué un peu par la nouvelle génération qui arrive. Certains ont même essayé de parler de groupes criminels qui étaient à l'origine de ces mouvements et de ces manifestations. Mais dû à ces décennies pendant lesquelles on a eu le système politique qui n'écoutait pas la population, mauvais système des retraites, pas d'accès aux soins de santé, pas d'accès à une bonne éducation, des familles qui doivent avoir une épargne énorme pour se permettre d'envoyer les enfants à l'université, etc. Toutes les raisons que le gouvernement, toutes les raisons que le gouvernement Piñeras évoque pour expliquer l'origine de ce mouvement, de cette révolte, sont infondées, à mon avis. On a parlé des externalités du système capitaliste moderne, on a parlé des influences extérieures ou étrangères, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, parce que cette révolte au Chili, c'est simplement l'expression du sentiment de basta de notre population, on en a marre de ce système basé finalement sur la dictature et qui n'avait pas changé depuis le début de la dictature, auquel notre élite politique s'accrochait, les principaux représentants politiques. Et cette révolte populaire, elle a essayé de mettre un terme à tout cela. Et a démontré aussi dit que si on n'agit pas maintenant, les riches deviendront d'autant plus riches encore, alors que les démunis resteront à la traîne. Et c'était ça qui était à la base de cette révolte. Ce n'est pas une révolte sociale, c'est une révolte sociale. Quand les scientifiques parlent d'une révolte sociale, ils parlent plutôt d'un phénomène spontané, alors que ce qui s'est produit au Chili, ce n'est pas du tout spontané, loin de là. Cette révolte populaire, c'était un processus, une pression qui s'est accumulée pendant des années, beaucoup de choses, beaucoup de mécontentements qui se sont accumulés, c'était un processus holistique, un cumul d'insatisfaction dans ce système qui n'avait pas évolué depuis le début de la dictature. Dans un grand nombre de pays latino-américains, on a connu la dictature, mais dans beaucoup de pays voisins, cette dictature, cette constitution de la dictature avait au moins été modifiée, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis 2019 ? Il y a certaines dates vraiment symboliques à souligner, le 25 octobre 2019, dans le contexte de cette révolte populaire. Il y a eu la plus grande manifestation que notre pays n'a jamais connu, plus de 1,5 million de personnes qui sont descendues dans la rue à Santiago et partout ailleurs, dans tout le pays, 4 millions de personnes qui se sont mobilisées à travers le pays. Le 12 novembre 2019, il y a eu une immobilisation nationale, une grève nationale, finalement, respectée par 90% des collaborateurs du secteur productif. Et, à mon avis, il y a un point particulier que je voudrais souligner. Il n'y avait pas de leader dans ce mouvement. C'était vraiment un mélange très divers, regroupant des travailleurs, des gens de la campagne, beaucoup de femmes aussi. On voyait aussi très peu de drapeaux des partis politiques parce que tout le monde avait marre de la politique en plus. On refusait l'élite politique ou les élites politiques. Donc, ce 12 novembre 2019, il y a eu cette énorme immobilisation du pays de la grève nationale. et à partir de ce moment-là, la caste politique ou l'élite politique a essayé de conclure un accord pour la paix. Ils ont présenté un calendrier. Le 25 octobre, il y a eu un plébiscite, un référendum où la population du Chili devait se prononcer sur la future nouvelle constitution. Le 15 novembre 2019, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens au Chili qui m'écoutent. Cet accord sur la constitution devait être voté, mais ce projet de constitution ne correspondait pas encore aux aspirations de la population indigène dont les intérêts n'étaient pas suffisamment pris en compte. On ne prévoyait pas non plus l'accès à certains services ou droits de base et ce projet de constitution ne prévoyait pas non plus de solution pour la participation démocratique. Et depuis ce moment-là, on discute de cet accord et de ce référendum. Finalement, la constitution a été votée en octobre 2020. Et il ne faut pas oublier non plus ce qui s'est passé depuis mars 2020 au Chili depuis la pandémie ou avec la pandémie parce que le gouvernement Piñera s'en a beaucoup profité parce que jusqu'à ce jour-là ou jusqu'au mois de mars 2020, les gens descendaient dans la rue à les manifester. Mais ensuite, lorsque la pandémie est arrivée, le gouvernement Piñera s'a pu respirer un peu parce qu'il y avait moins de gens dans la rue. C'était le confinement. Au Chili aussi, le Chili a énormément souffert ou souffre énormément de la pandémie. On a été l'un des pays les plus touchés en Amérique latine avec beaucoup de victimes. également en raison de l'incapacité du gouvernement Pénédras. Hier, on a parlé ici de la nécropolitique des gouvernements qui défendent leurs intérêts et risquent la vie de leur population. Donc, la conséquence de la pandémie, c'était que le gouvernement a pu respirer un peu, a pu travailler sur ce programme de constitution. Le 25 octobre 2020, je disais, le vote a eu lieu et 80% de la population du Chili se sont prononcées pour une nouvelle constitution. Les résultats l'ont démontré très clairement. mais la population demande aussi un autre processus de changement. Oui, il n'y a plus beaucoup de temps. Je vais continuer pour conclure. la constitution a été votée ou le changement de constitution a été voté. Il y a un groupe de travail de 25 personnes qui continue de travailler sur la nouvelle constitution. Et le 11 avril 2021, il s'agira de nommer ces 25 personnes qui vont continuer à travailler sur la constitution. On va en plus avoir des élections communales au pays. donc il y aura pas mal de changements qui se préparent encore malgré le confinement, malgré l'interdiction de sortir le soir, la nuit, malgré cette crise sanitaire qui a été déclarée. finalement, c'est ce qui a permis à Pinedra de rester au gouvernement, de préserver son pouvoir. Actuellement, on continue d'avoir des mouvements sociaux, mais moins qu'avant, moins qu'en 2019. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un débat public sur cette future constitution. Tout le monde a compris que pour laisser derrière nous ce modèle de l'accumulation et pour mettre fin à ce système de privation, nous avons besoin d'un nouveau cadre, d'un nouveau cadre constitutionnel pour garantir les droits à tout le monde. Et que pour cela, il faut maintenir la mobilisation en ville, à la campagne, pour faire pression sur ceux qui doivent travailler maintenant sur ce nouvel ordre juridique. pour exprimer qu'il faut vraiment se concentrer sur les droits sociaux et que ces droits, finalement, ne sont pas négociables. Merci, Rodrigo. Je propose de passer directement la parole à Wolfgang. Merci, Thomas. Et merci à Medico d'avoir organisé cette conférence importante. Il y a un écho. Vous entendez aussi cet écho ou c'est moi seulement qui l'entend. C'est vrai, il y a un petit écho, mais tu peux continuer. Merci à Medico pour l'organisation de cette conférence. et merci de nous permettre de co-organiser cette conférence. Nous, le European Center for Constitutional and Human Rights. Et dans ce rôle de co-organisateur, je voudrais constater une chose qui me rend très, très triste. quand nous réfléchissons à ces questions importantes avec un aussi grand nombre de participants, le fait de ne pas pouvoir nous voir sur place. Nous ne pouvons pas nous échanger personnellement, nous voir physiquement. Donc, nous ne pouvons pas profiter de la force d'une réunion physique en présence de tout le monde. Nous avons beaucoup parlé du fait que la pandémie, entre autres, mais aussi les nombreuses crises, entraînent un effritement du social. C'est dangereux pour notre travail, pour l'esprit de l'internationalisme et de la solidarité internationale qu'il faut déjà développer encore. Nous sommes en train de le faire, d'essayer de le développer. Donc, normalement, nous devons nous baser sur des assemblées réelles dans l'espace public. Ce qui a bien marché jusqu'ici, je trouve, c'est ce débat sur l'état de notre monde et sur son avenir. Et là, je voudrais peut-être réfléchir un peu à la question de savoir comment en faire un monde meilleur, le sujet de notre table ronde, pour le rendre habitable pour tout le monde. Et les deux tables rondes me démontrent que le problème, c'est que, d'un côté, on a beaucoup de combats et beaucoup de résistances un peu partout contre cette privation des droits, contre les tendances autoritaires, contre l'inégalité et l'injustice, mais qu'il faut connecter toutes ces initiatives. Thomas, tu as fait ton introduction à la catégorie des droits humains. Jusqu'ici, on a très peu parlé depuis vendredi soir des droits de l'homme et il était temps d'en parler et d'y réfléchir. Ce concept de la révolution des droits de l'homme que tu as introduit, je le trouve très, très passionnant et je voudrais parler en plus de cela du concept de l'utopie concrète parce qu'à mon avis, il y a quand même un ou deux problèmes liés à cette notion de la révolution des droits de l'homme. D'abord, c'est que pour certains, la révolution, c'est un changement de dirigeant, tout simplement, alors que pour moi, la révolution, c'est supprimer toute structure de dominance ou de domination. Et puis, l'autre point, c'est que les révoltes, les nombreuses révoltes importantes ne font pas une révolution encore. Et je crains un peu que si on n'utilise que le terme de révolution, ça crée des illusions. Ça crée l'illusion comme si on était déjà presque, comme si l'objectif était déjà atteint. Révolution, c'est une abstraction finalement. mais lundi matin, quand tout le monde retournera au travail, dans son quotidien, au travail politique, dans son engagement normal, qu'est-ce que cela deviendra ? Donc, il y a peut-être une interprétation plus récente du droit de l'homme ou des droits de l'homme qui me semblent importantes. Et si je te comprends bien, Thomas, il s'agit dans ce débat sur les droits humains d'interconnecter ou de relier les dimensions humaines, juridiques et sociales. et les déclarations, la déclaration des droits de l'homme de la révolution française de 1789 et la déclaration universelle de 1948, ce ne sont pas les points finaux d'une évolution où on aurait scellé quelque chose, un acquis, comme quoi tous les êtres humains sont nés égaux et avec les mêmes droits. Et c'est justement là qu'il y a ce lien entre le droit et la politique. Ça a été stipulé une fois que ça doit être comme ça, un objectif à atteindre des humains égaux et avec les mêmes droits. Mais en effet, et tu l'as redit, Susan Backmorth et votre référence à Haïti l'ont démontré également, en Haïti, on l'a pris au sérieux. Ils ont vécu quelque chose qui était impensable, inimaginable avec leur révolution. Donc nous aussi, nous devons faire ça, rendre possible d'autres histoires impensables, inimaginables. Ça doit être l'objectif de notre engagement à différents niveaux. Et ces différents niveaux, ils sont bien reliés entre eux par ce terme d'utopie concrète. Parce que ce terme, il comprend une dimension pragmatique et une dimension théorique. avec une dimension pragmatique, pratique et une dimension théorique. Pourquoi ces dimensions pragmatiques et juridiques ? Pourquoi c'est important ? On a pu le découvrir et le comprendre dans presque chaque table ronde depuis le début de la conférence. On a commencé par une minute de silence pour Lokman Slim, le militant libanais dont l'assassinat doit maintenant être élo-sudé en se référant aux droits de l'homme justement. En Haïti, pour Haïti, on a parlé de la forme politique des réparations nécessaires et cette absence de responsabilité, ce refus de responsabilité des organisations internationales dont les Nations Unies pour les rendre responsables des catastrophes, du choléra par exemple. pour Moria, ce camp sur l'île de Lesbos et dans de nombreuses autres situations, dans de nombreux autres contextes liés à la migration, il faut déjà imposer le droit aux droits et cela a été dit. Les droits existent. Ils sont ancrés, stipulés dans différentes conventions mais il faut les mobiliser. Même en Syrie, en présence d'une révolution qui avait été réprimée avec une force, une violence incroyable, on peut également intenter des procès juridiques en se référant aux droits de l'homme et même chose pour l'histoire coloniale depuis 300, 400 ans. Je suis vraiment très heureux d'être ici à la table ronde avec Rodrigo. le Chili et le mouvement pour les droits de l'homme au Chili ont démontré ce que l'on peut faire pour revenir en arrière par rapport à cette accumulation de la privation des droits. Le point culminant a été la dictature argentine et la dictature chilienne où on essaie maintenant d'imposer à nouveau le droit à la dignité humaine. Ce qui me plaît énormément, c'est de constater qu'au Chili, ce mouvement amène maintenant à une nouvelle constitution pour le pays à concrétiser par le processus politique et les mères des personnes disparues à la place à des maillots viennent de l'exprimer. Nous sommes tous des féministes. Ces différents combats sont tous interdépendants, sont connectés des combats. Toi, tu utilises le terme de crise, Thomas. la question c'est de savoir à quel moment le droit joue un rôle, enfin pas uniquement dans les crises, dans des situations comme Guantanamo ou dans les camps de Moriawa. Ce n'est pas le droit en premier lieu, mais c'est le strict minimum qu'il faut d'abord assurer, l'accès aux ressources de base et puis l'accès aux droits. Au Chili où on a retravaillé le fardeau de la torture et la dictalature, ces mouvements qui sont peut-être nés d'une défensive contre la violence étatique, on peut aussi changer de direction et opter pour la voie offensive. C'est peut-être la raison pour laquelle le sujet des droits de l'homme a joué un si petit rôle jusque-là lors de la conférence. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'ambivalence, de l'ambiguïté de l'ordre mondial promu notamment par les pays occidentaux. On pourrait parler pendant longtemps encore des ambiguïtés des droits de l'homme, surtout telles qu'elles sont compris et interprétées dans le discours actuel. Les gouvernements occidentaux des États-Unis mais européens également depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ont fait de leur mieux pour discréditer le discours sur les droits de l'homme. Ils l'ont tout simplement instrumentalisé pour leurs propres intérêts politiques. Ça n'a rien de nouveau. Les gouvernants, les dirigeants ont toujours fait ça. Ils ont toujours instrumentalisé certains termes, certaines notions, mais il ne faut pas l'admettre. Et puis, un point, Thomas, très important, c'est peut-être le point le plus important dans ce concept de révolution des droits de l'homme. Il ne faut pas continuer à accepter ce discours statique sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme, une fois qu'ils sont stipulés dans des déclarations, dans des lois, c'est plus statique, c'est toujours dynamique. Et ces droits doivent pouvoir être défendus devant les tribunaux, dans la rue, dans les processus politiques ou dans les procès juridiques et politiques aussi. Il faut les revendiquer partout et à tout moment. Achille Mbembe a dit quelque chose de très important ce matin aussi. Il disait que nous devons faire en sorte que les normes universelles soient liées à des pratiques mondiales aussi. En ce qui concerne les droits de l'homme, depuis 20 ans, nous avons pu nous en rendre compte d'une manière incroyable à laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi encore. Différents acteurs du sud global, des mouvements militants pour différentes causes se sont appropriés le discours sur les droits humains. Il y a un énorme potentiel là-dedans. Si on arrive à relier entre ces différents combats, il y a un énorme potentiel. Rodrigo parle de la privatisation des ressources, l'accès à l'eau, etc., à d'autres biens, à d'autres services, par les entreprises multinationales, un sujet sur lequel on peut travailler ensemble à partir de l'Argentine, du Chili, à partir de l'Europe. Il faut travailler ensemble dessus. Si ces différents combats, on arrive à les mener ensemble, on pourra aussi s'échanger sur la question de savoir comment, à partir de ces positions de départ différentes, on peut agir ensemble, avancer ensemble. C'est clair, les privilèges de notre côté, ils sont là. Je lis dans le chat, qui c'est qui n'arrête pas de taper sur la table, c'est moi, excusez-moi. C'est un fait, l'existence de nos privilèges, les différences d'accès aux ressources, etc. On ne pourra pas y mettre fin par des déclarations d'intention, tout simplement, ou en en discutant. Pour cela, il faut se rendre dans la pratique, se lancer dans les combats communs pour comprendre ces positions de départ différentes et agir ensemble à partir de là. Personnellement, j'aimerais faire ça aussi dans le cadre du discours sur les droits humains. Dans ce débat sur les droits de l'homme, à mon avis, il faut parler beaucoup plus explicitement de la décolonialisation, du changement climatique, de toute la grande question écologique, dans la perspective des droits de l'homme. Le mouvement climatique, d'ailleurs, doit lui aussi s'ouvrir aux questions des droits de l'homme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de la protection de la nature, il s'agit aussi de beaucoup de personnes, beaucoup d'humains qui vont énormément souffrir si ce changement climatique, si cette catastrophe continue. Et tout cela doit avoir aussi une dimension féministe, sans oublier la question sociale et le sujet de l'injustice endémique attisée encore par la pandémie. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup. Je crois que nous avons bien fait de décider que nous n'allons pas discuter entre nous parce que tous les trois, nous avons présenté un petit peu les mêmes positions. Alors, je demande tout de suite à Anita de nous poser des questions du public. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup tout d'abord pour vos présentations très importantes et je pense que nous n'avons vraiment plus de coup de temps. Il y a eu plusieurs questions posées concernant quel est le processus autour de l'Assemblée constitutionnelle au Chili. Est-ce que c'est vraiment apte de remplacer le système de capitalisme néolibéral et une question à Wolfgang qui avait été posée et une question qui est revenue plusieurs fois et de savoir comment les luttes des initiatives en faveur des droits de l'homme les luttes pour les droits de l'homme sociaux et les différents droits de l'homme est-ce qu'ils peuvent fonctionner de manière individuelle ? On a déjà parlé des liens entre les révolutions des droits de l'homme politiques, juridiques et sociales et ce serait très bien si vous pouviez faire un mot de la fin concernant ce sujet. Merci. Wolfgang, très brièvement, ensuite Rodrigo et ensuite moi-même. les luttes des mouvements sociaux et les droits de l'homme, quelle est la relation entre les deux ? Eh bien, c'est une relation qu'il faut redéfinir au cas par cas et pour cette raison, il est très important de discuter et de redéfinir les fondements, les bases. Où voulons-nous aller avec ce processus révolutionnaire ? Où peut-il nous mener sans que nous ayons déjà une idée toute faite ? Pour moi, lorsque je parle d'utopie concrète, qu'elle pourrait être cette utopie ? Donc, d'une part, nous devons déjà discuter de manière abstraite et générale de quoi nous parlons lorsque nous utilisons ces termes. D'autre part, le travail en faveur des droits de l'homme est politique et ne peut se faire qu'en suite à une analyse méticuleuse des relations et des conditions politiques. Et parfois, nous parlons de manière un peu plus juriste, juridique, devant les tribunaux et parfois, nous choisissons un langage un peu plus politique pour pouvoir promouvoir les choses, comme par exemple dans toute cette question d'une compensation coloniale, comme la discussion que nous menons autour des réparations à payer par l'Allemagne en Namibie. et oui, merci beaucoup de l'avoir bien résumé, mais le temps est très limité. Vous avez la possibilité de revenir sur nos sites web et peut-être peut-on prolonger la discussion après la fin de la conférence parce que j'ai l'impression que le grand intérêt du public, de tous les participants au chat et ceux qui ont posé des questions justifient de poursuivre ces discussions en dehors de la conférence. Merci. Rodrigo. Eh bien, nous sommes dans une situation bien particulière, une situation très concrète dans cette lutte pour les droits de l'homme. Nous parlons depuis longtemps déjà des droits de l'homme écologique et lorsque je parle de droits de l'homme écologique, je pense au droit de vivre dans un environnement sain avec de l'air, de l'eau et de la terre propre et lorsque l'on considère la lutte autour de la nouvelle constitution au Chili, le 11 avril, il y a donc des élections des membres de cette association d'assemblée constitutive, ça c'est une lutte politique et dans cette lutte politique actuelle, on discute de tous les sujets nécessaires à discuter dans le contexte de la nouvelle constitution. La question de l'eau joue un rôle principal, par exemple. En 2010, les Nations Unies avaient ancré le droit à l'accès à l'eau, à l'eau propre, à des systèmes sanitaires et au Chili malheureusement toute l'économie de l'eau est privatisée et certaines personnes y sont exclues et l'exemple le plus négatif du monde comment on ne doit pas gérer l'eau est l'exemple du Chili parce que toute cette gestion de l'eau est privatisée. L'Union européenne notamment certaines organisations françaises tout comme aussi des organisations japonaises par exemple mettent le doigt dans la plaie et dénoncent le fait que nous payons les cotisations les plus élevées pour avoir de l'eau potable et c'est une entreprise privée le groupe SOES qui reçoit ces contributions je sais qu'en Europe on mange beaucoup d'avocats et entre autres ces avocats sont importés du Chili c'est un fruit tropique qui qui est cultivé au Chili dans des conditions très compliquées parce que les avocatiers ont besoin de beaucoup d'eau et cette eau manque à la population qui habite dans ces régions de plantation et l'Union européenne importe de grandes quantités d'avocats et en même temps certaines grandes entreprises ont des participations dans l'entreprise qui gère l'eau au Chili les droits de l'homme doivent avancer au Chili c'est quelque chose que l'on peut déclarer au niveau public mais en même temps nous sommes copropriétaires des entreprises d'approvisionnement en eau au Chili et nous importons des tonnes et des tonnes d'avocats c'est de c'est de l'hypocrisie ceux qui défendent les droits de l'homme écologique au Chili risquent de se voir assassinés il y a plusieurs exemples une militante a été assassinée en 2016 par exemple parce que elle a lutté pour les droits de la population indigène mais aussi parce qu'elle a lutté pour un changement dans l'approvisionnement de l'eau donc nous devons faire des efforts au niveau mondial pour protester au niveau mondial nous devons coopérer et il faut analyser de près quelles sont les interconnexions entre les différents faits un processus révolutionnaire doit contribuer à un changement réel et radical des conditions et des conditions sont tellement insupportables en Amérique du Sud que nous avons besoin de cette lutte alors je voudrais faire un tout petit mot de la fin et je reviens au forum avant le nôtre où Saïd a dit expressément que la révolution en Syrie n'est pas terminée tant que les révolutionnaires continuent avec une certaine résilience à vivre dans leur processus la révolution est simplement interrompue et cette interruption est quelque chose que vit le processus révolutionnaire de temps en temps comment est-ce que les droits entrent en jeu dans ce processus et bien Wolfgang a dit que pour nous aujourd'hui cela va de soi du moins dans les mots dans les paroles que nous utilisons il va de soi que nous avons tous les mêmes droits et que nous sommes libres de décider ceci est possible parce qu'il y a eu la révolution française américaine et haïtienne où ceci a été déclaré publiquement comme droit ensuite la révolution américaine haïtienne et française ont été interrompues et on a assisté à la révolution d'octobre qui a été interrompue par l'armée blanche et par le salinisme mais nous avons aussi les droits culturels sociaux que nous n'aurions pas s'il n'y avait pas eu la révolution d'octobre la révolution d'octobre a continué et a eu des conséquences sur les droits économiques sociaux et culturels à travers ces différentes interruptions et Rodrigo a bien dit que la lutte en faveur de l'accès à l'eau le droit à avoir accès à l'eau est un des droits de l'homme extrêmement fondamental et cela existe parce qu'il y a eu les mouvements anticoloniaux qui eux aussi ont connu des interruptions mais dans l'interruption c'est le droit convenu qui est en vigueur et Rodrigo a dit que les mouvements de masse des deux ou trois dernières années au Chili n'étaient pas des mouvements spontanés n'étaient pas des protestations spontanées mais ils ont renoué à l'époque et aux luttes d'avant dans le pays et je crois que c'est là la dynamique et la dialectique dans laquelle se trouve le processus de la révolution et elle renoue toujours aux utopies déjà définies dans l'histoire de l'homme et je passe la parole directement au prochain podium c'est Anne qui va nous présenter Thomas dans l'histoire Sous-titrage FR ?